salut à tous bienvenue heureux de vous accueillir dans les studios de dj music art pour ce tout premier tutoriel mao c'est vrai qu'on s'est concentré davantage sur les tutoriels dj mais là ça y est c'est parti j'ai un peu de temps donc on va démarrer les tutoriels mao alors le problème avec ça c'est qu'évidemment il ya beaucoup beaucoup de choses déjà disponibles sur internet je pense que la plupart des gens qui s'intéressent à ce domaine ont déjà fouillé un petit peu partout donc il ya vraiment vraiment beaucoup beaucoup de choses donc ça me pose un petit peu problème parce que je ne savais pas vraiment par quoi attaquer enfin bon comme il ya un petit travail à faire cet après midi sur une voie mais j'ai décidé qu'on allait démarrer sur le gig dis histoire de faire un petit peu le tour des nouveautés et notamment le fameux flex pitch qui se trouve intégré désormais à logique 10 qui va vous permettre de tuner les voies autrement dit de rattraper le problème de fausse note chose qui n'était pas dans la précédente version de logique 10 alors dans les tutoriels futurs on fera un peu le tour des nouveautés éventuellement mais aujourd'hui donc par rapport au travail à faire on va se concentrer donc sur le flex pitch pour vous montrer un petit peu les capacités de logique 10 dans ce domaine c'est vrai qu'avant on avait des logiciels de tierce partie notamment je pense à à mélodine et autotune et on va voir que finalement dans logique 10 il ya vraiment eu un gros effort de fait puisque vraiment 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 s'approche vraiment d'un travail professionnel au niveau du tunage des voies notamment ça ressemble vraiment beaucoup à mélodine enfin voilà on va voir ça dans un instant donc c'est parti on y va aujourd'hui logique 10 pour ce premier tutoriel et mao dans le studio dj music art alors je vous explique simplement la ma petite template de travail aujourd'hui j'ai créé simplement deux pistes audio sur laquelle en premier lieu j'ai mis la mise à plat du remix qui est en train de se faire en ce moment par un de nos artistes dj music art j'ai nommé senda qui est en train de travailler sur un remix de summer qu'on va écouter là dans un instant pour se donner une idée du travail et sur la deuxième piste j'ai placé donc la voix la voix alors il s'agit pas de la voix d'origine il s'agit dans ce cas là d'un cover c'est à dire qu'est ce qu'un cover c'est très simple en gros le c'est chanter exactement la même chose que dans la version d'origine sauf que c'est une autre personne qui chante d'accord donc dans ce cas là on a à faire un cover voilà alors évidemment vous allez entendre tout à l'heure il ya des petits problèmes de justesse qu'on va essayer de régler donc avec logique 10 et sa nouvelle fonction flex pitch mais pour l'heure on va essayer plutôt d'écouter un petit peu la partie instrumentale de manière déjà de se donner un petit peu une idée du travail et ensuite je finirai par vous expliquer ma template de travail comment je comment je me suis réglé allez on y va on va écouter ça un petit peu histoire d'avoir une idée et donc Sous-titrage ST' 501 Je vous emmène directement au drop Voilà qui est fait On a pu entendre le remix C'est plutôt intéressant Ensuite ce qu'on va faire C'est qu'on va écouter la voix qui a été chantée D'accord, là-dessus Et vous allez voir évidemment que tout de suite Il y a un souci au niveau des voix Mais bon, ça va être intéressant Quand même d'écouter les deux et de voir ce qui se passe Donc on y va, on va s'écouter ça Alors par contre je vais démarrer un petit peu plus tard Histoire qu'on n'attende pas trop Voilà, et on y va, on va écouter l'ensemble Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est bon Je pense que c'est pas la peine de se faire plus longtemps mal aux oreilles que ça Vous entendez tout de suite qu'il y a des choses qui sont bien Il y a des choses qui sont vraiment moins bien Enfin on va essayer de s'occuper de ça Voilà Alors, je vais terminer quand même rapidement l'explication de ma template J'ai quand même évidemment calé le tempo du track De manière à ce que ma grille rythmique colle évidemment à mon morceau Ce qui m'aura évité de flexer l'instru Là c'est pas du tout le sujet Et ensuite j'ai, si vous regardez bien J'ai calé la tonalité du morceau Ce qu'on appelle la clé D'accord ? Donc là on voit que le morceau est en mi-mineur Alors j'ai à me dire Oui mais comment tu sais que ton morceau est en mi-mineur ? Ben si vous êtes comme moi Que vous n'avez pas des connaissances extrêmement poussées en musique Ben il y a des logiciels gratuits de surcroît Qui vont vous aider à trouver les notes Moi je pense Enfin moi j'utilise personnellement Keyfinder Vous voyez ici Qui est un logiciel gratuit Que vous pouvez trouver sur internet gratuitement Il suffit de glisser votre track à l'intérieur Et dans la théorie Il devrait vous trouver la tonalité du morceau Ce qui fait qu'évidemment Ensuite j'aurai forcément la tonalité de ma voix A qu'elle est dessus Voilà Tout simplement Maintenant que ça c'est vu On va travailler On va pas attendre directement sur la voix Alors il va falloir premièrement activer le flex pitch Alors comment ça se passe ? Très 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 simple On va aller ici dans ce petit bandeau Là cette petite étiquette Et ça c'est tout ce qui concerne les commandes de flex Alors que ça soit le flex pitch ou le flex time Voilà aujourd'hui on va pas parler flex time On va vraiment se concentrer sur le flex pitch Donc on clique ici Voilà qui est fait Ensuite vous avez un petit bandeau ici Voilà Qui va vous donner un certain choix Et là on voit qu'il est déjà activé On va flex pitch Voilà qui est fait Et le logiciel donc à analyser la voix Alors ensuite on va rentrer en double cliquant ici Voilà Pouf Dans cette nouvelle fenêtre Et c'est là que ça va se passer Très très bien On va dézoomer un petit peu Parce que sinon Ça va être un peu Pas très clair Voilà Voilà Alors on va re-dézoomer encore Hop là Voilà j'espère qu'on voit tout bien On va grandir un petit peu ça Voilà qui est bien Alors flex pitch Comment ça fonctionne ? Alors pour ceux qui ont déjà l'habitude de travailler un petit peu Avec Mélodine ou Autotune Et bien vous allez voir rapidement Que vous allez vous y retrouver C'est quasiment identique à Mélodine Un petit peu identique aussi à Autotune Alors attention Autotune Je parle de la version graphique Celle Pas la version où vous corrigez en temps réel le jeu D'accord Voilà Alors comment ça se présente ? Rapidement on a une colonne ici On a ensuite la voix qui est ici On le voit bien par rapport au fichier audio qui est derrière En sous-brillance Et des petits carrés ici qui apparaissent Par rapport sur le côté ici à un piano roll Ok très bien Donc en gros qu'est-ce qu'a fait le logiciel ? Il a tout simplement analysé la voix Et il m'a simulé Enfin simulé c'est pas le bon mot Mais défini la note par rapport Vous voyez à une grille de notes Très bien Donc très très simple Voilà donc là on sait qu'on a affaire à une note Là aussi et là aussi Là aussi Ok Alors On va essayer de faire un tour d'un petit peu de cette colonne-ci Ah oui au fait Une chose importante Vous allez remarquer Je vais vous la mettre en solo Que la voix Quand on travaille le pitch Il ne faut pas travailler le pitch Sur une voix Mixée Entre guillemets C'est à dire que là j'ai besoin d'un fichier Où il n'y a que la voix Et seulement la voix Autrement dit pas d'effet Pas de réverbération De délai etc Ça en règle générale C'est une des premières choses qu'on fait sur les voix Ensuite on les réexporte Une fois corrigées Pour pouvoir ensuite travailler le mixage de la voix Ok D'accord Donc pas de voix stackée non plus Alors qu'est-ce qu'une voix stackée C'est simplement le fait qu'on ait Plusieurs couches Entre guillemets De voix Positionnées les unes sur les autres Qui vont amener une certaine harmonie Une certaine épaisseur dans la voix Donc ne le faites pas Sur des voix stackées Ou avec des effets Donc ne prenez pas Ça risque de pas très bien fonctionner Des acapella déjà tout près Tout simplement parce qu'il va y avoir souvent De la reverb Des délais Et tout un tas de traitements Qui va être Dénaturés Par le timing Donc faites-le sur vos prises de voix Sur la prise sèche Ok C'est totalement faux C'est aussi Donc on a une idée On a bien vu que la voix est complètement dry Et c'est là maintenant Où on va travailler Le problème de la tonalité Donc on revient à nos moutons Avec la colonne ici Et on va se concentrer Notamment sur ces deux là Principalement Aujourd'hui Mais je vais quand même vous expliquer A quoi sert la quantification du temps Et le gain Mais aujourd'hui C'est vrai qu'on va beaucoup travailler Avec ces deux paramètres là D'autres aussi Mais qu'on ne voit pas dans cette fenêtre Alors quantification du temps Qu'est-ce que la quantification du temps ? Bah c'est un petit peu comme on me dit Pour ceux qui font déjà un petit peu des maros Ou même pour ceux qui n'en font pas Si on quantise un jeu C'est quoi ? Imaginons que je joue à la batterie Un vrai batteur Quand il va taper Par rapport à une grille rythmique Bah il y a de fortes chances Que le batteur lui Il vit un petit peu sa vie C'est à dire qu'il tape un petit peu après le temps Un petit peu avant le temps etc Donc ça c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup En midi notamment Quand on édite des drum kicks De manière à ce qu'évidemment Le kick soit bien droit Il tape effectivement A chaque fois pareil sur le temps etc Donc là on peut faire la même chose Mais sur les voix Sur les voix C'est à dire Imaginons que ma voix démarre un peu en retard Ou un peu en avance On va donc pouvoir régler Et quantifier Quantifier donc Le départ du son Ou l'arrivée du son Pour qu'il soit calé sur une grille Alors après ça sera en croche En double croche etc Mais là c'est pas le sujet d'aujourd'hui Donc on va pas trop se concentrer là dessus Et puis l'artiste A enregistré la voix telle qu'elle Et il n'a pas forcément envie Qu'on retouche le groove de la voix C'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui Donc on va pas trop se concentrer là dessus aujourd'hui Par contre On voit tout de suite que En dessous On a un autre type de quantification Mais là cette fois-ci C'est pas un problème de quantification rythmique De la voix Mais une quantification De la tonalité De l'échelle Exactement de la voix Autrement dit Des notes tout simplement Et là quand je vous expliquais ça Vous allez voir c'est très très simple à faire Notre cappella Il est censé Taper à la tonalité De l'instru On sait qu'on est en mi mineur Or la chanteuse a effectivement chanté Sur du mi mineur Mais du mi mineur On voit qu'il y a des notes Qui ne vont pas du tout Qui ne sont absolument pas dedans Donc on va pouvoir quantiser C'est à dire rattraper Par rapport à une valeur donnée ici Chaque note Pour qu'elle soit replacée A la tonalité correcte Donc il y a plusieurs moyens D'arriver au résultat Soit vous allez faire note par note En les sélectionnant Ici D'accord Soit Là dans le cas de figure De ce qu'on va voir Il vaut mieux faire comme ça Tout de suite au départ Et après on verra éventuellement Comment faire note par note On va pouvoir le faire Sur la totalité de la voix D'accord Alors comment ça fonctionne C'est simple Vous sélectionnez la totalité des notes Donc soit vous le faites à la souris Comme ceci Voilà Ok Ou tout simplement Un raccourci simple Commande A Qui va me permettre de sélectionner Toutes mes notes D'un coup Ok Une fois que c'est fait C'est simple On va lui demander de quantifier Sur La clé D'accord Donc qu'est-ce qui va se passer Ici On va aller chercher Donc Mi Voilà qui est fait Et hop Vous avez vu Déjà Boum Tout est remonté Majeur pas du tout Nous sommes En mineur Donc là Je vais me baser Sur une échelle de mineur naturel Et voilà Donc voyez que déjà Il y a eu du changement D'accord Donc ce que je vais faire Pour vraiment vous montrer La nuance Je vais doubler la piste de voix Pour doubler la piste de voix C'est très simple C'est ici Vous doublez votre piste Voilà Comme ça Il conserve les mêmes réglages Et je vais mettre En doublette En dessous Sans le flex Donc je le retire Pour avoir Évidemment Les deux Ok Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va On va écouter Les deux Histoire de voir Un petit peu La nuance Donc Voici la version Corrigée Voilà On écoute Ok Voilà qui nous donne une idée Et ce qu'on va faire C'est qu'on va se remettre La version normale Pour voir la différence De la correction Qui a été apportée Ce que je vais faire C'est que je vais basculer De l'un à l'autre Ok je pense que c'est flagrant Vous avez remarqué qu'il y a Certains passages Qui ont été parfaitement corrigés Et d'autres Pour lesquels C'est plus problématique Parce qu'évidemment Ce n'est qu'une machine Une machine Qui corrige Selon des règles établies Musicales Mais qui n'a pas d'oreille Qui n'est pas là A entendre ce qui se passe Et te dire Oui Finalement je vais faire comme ça Pas du tout On n'en est pas là du tout Ça veut dire que En règle générale On aura besoin De revenir Sur le travail de finition Pour obtenir quelque chose De vraiment Carré Vraiment professionnel On va revenir Sur notre session De tune Voilà Donc on revient Sur notre fichier Voilà ici On va le mettre en solo On écoute Un petit peu avancer Parce que là Voilà Donc Qu'est-ce qu'on peut dire Là-dessus Déjà On va dire Que le gros du boulot Est fait Il y a un souci Je pense que vous l'entendez Comme moi Directement C'est vraiment Sur le summer Le tout premier summer On va voir Que ce n'est pas Un souci de tonalité Parce qu'il est Dans la bonne tonalité On va voir Que c'est plus Un souci De De quoi Comment expliquer ça De chant C'est-à-dire Comment ça a été chanté On va voir Qu'il y a des dérives Dans la voix Il y a des notes Qui montent Qui descendent Certains vibrato Etc Donc c'est plutôt Un mélange De tout ça mélangé Qu'il va falloir retravailler Plutôt que d'aller chercher A placer Le son Dans une certaine tonalité Vous allez voir Que là La note est juste Ce n'est pas un problème De notes En réalité On va voir ça après Parce que comme il y a Beaucoup de travail ici Je ne vais pas démarrer Par ce petit morceau Là On va aller un petit peu plus loin Le tour du logiciel Voilà J'en suis ici Voyons voir C'est plutôt pas mal La correction jusque là A été plutôt bien faite Donc je vais zoomer un petit peu Pour qu'on voit Un peu mieux ce qui se passe Voilà Je vais même d'ailleurs Enlever l'inspecteur Hop là Histoire de gagner Un peu plus de place Voilà Parfait Ok Donc on va continuer Notre explication Des différents paramètres Il me reste deux choses A voir avec vous La correction de hauteur Et le gain D'accord Alors la correction de hauteur Si vous remarquez Tout à l'heure Quand on a fait la correction Donc là Vous sélectionnez par exemple Des notes Voilà La correction a été apportée A 100% Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement Qu'on a ramené la valeur A la note Parfaite Donc quand j'entends La note parfaite C'est à dire que Si on est sur Je sais pas moi Le ré Ça sera un ré Absolument parfait D'accord ? Et vous allez voir que par exemple Si je sélectionne une partie Des notes ici Et que je commence A bouger un petit peu La correction de hauteur Vous allez voir que Voilà Vous voyez Il commence à y avoir Un petit peu de décalage Et notamment Au niveau graphique Un changement Qui est en train de se passer Je vous explique ça Dans un instant Vous voyez Par exemple 10% De correction de tonalité On voit qu'il y a des petits Ici Voilà Vous voyez Il y a des rectangles bleus Pleins Et ensuite Des vides au dessus En réalité C'est parce que La bleue La pleine C'est la note parfaite Et puis en fait Le petit carré Enfin Le petit rectangle transparent Qui est au dessus En réalité Vous montre que finalement Il chante pas tout à fait Pile poil Sur la bonne note Mais par exemple Là vous voyez 43 centièmes Au dessus De la note fixe D'accord Voilà Alors vous allez me dire Oui mais d'accord Mais comment je sais Que je dois Me mettre à 10 A 20 A 30 Ou avoir une correction A 100% Vous voyez Là par exemple Dans ce cas là 100% de correction Bon en réalité C'est assez simple Et puis en même temps C'est un problème aussi D'oreille De goût Et puis aussi On va dire De style musical Parce qu'il faut pas non plus Oublier que le style A avoir quand même Quelque chose là dedans Si on écoute notre track Évidemment On voit qu'on est Dans de l'électro EDM entre guillemets Donc là C'est vrai que Sur ce genre de musique Il y a de fortes chances Que la voix ici Soit stackée C'est à dire Qu'elle soit additionnée A d'autres pistes de voix Donc on a vraiment besoin Dans ce genre de son D'avoir une tonalité Absolument parfaite Donc sachez-le C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui En production électro Dance club Etc Les voix sont tunées Mais vraiment 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 Au maximum Écoutez Les morceaux de maintenant Essayez de vous concentrer Sur les voix Et vous allez voir Que c'est absolument parfait D'accord ? Alors que Sur certaines productions On va dire Plus pop Bah là Peut-être Qu'on aura On pourra se permettre De laisser Une note absolument Pas parfaite du tout Parce que ça Dégagera peut-être Quelque chose de Beaucoup plus naturel Donc quelque part De plus vivant Voilà Donc tout va dépendre Vraiment du style musical Et de vos envies aussi Évidemment Voilà Donc j'espère que Vous aurez compris A peu près Pour la correction De hauteur tonale A fond ou pas à fond On y reviendra Éventuellement Peut-être plus tard Mais je pense pas Sur ce track là En l'occurrence Dernière chose Un petit bouton Ici en bas De gain Alors ça C'est vrai que Moi personnellement J'ai attendu ça Dans logique Et même dans d'autres logiciels D'ailleurs Depuis vraiment Un bon moment Parce que ça va me permettre Par exemple Imaginons On fait une prise de voix Et puis Il y a des passages Plutôt faibles dans la voix Qu'on entend peu On aurait aimé Les avoir un peu plus fort Donc soit Il faut refaire La prise de voix Soit Il va falloir Compresser la voix Mais la plupart du temps Quand on commence A compresser une voix La plupart du temps On y va En plusieurs étapes Donc c'est très rare Qu'on aille compresser la voix Très fortement Avec un seul compresseur Parce que Ça va soit coloré Soit dénaturé Donc le souci C'est que En gros Si on compresse trop fort Pour vraiment niveler la voix Du coup on obtient De la couleur On obtient du grain On obtient quelque chose Qu'on ne voudrait pas forcément Et c'est vrai Qu'avec la variation De gain Pardon En temps réel ici Ça va me permettre De vraiment rebooster Les instants creux Alors imaginons Je vais le donner en exemple Ici Par exemple sur cette note Ici Vous voyez Voilà Donc ce passage là Un peu plus faible Vous sélectionnez votre note Et vous boostez Votre gain Et regardez Hop là Au magie Vous voyez On peut vraiment rebooster Le gain Alors ça c'est vraiment Moi personnellement Je trouve ça Complètement génial J'attendais ça Depuis vraiment Très longtemps C'est déjà disponible Sur certaines plateformes Moi je pense Notamment à Pro Tools Avec son fameux Variegain Et autres Dénominateurs Comme ceci Mais voilà Ça fait vraiment plaisir De l'avoir dans Logique Voilà Donc je vais le ramener Le gain à zéro Pour ce qui est De cette colonne-ci Je pense qu'on a Tout vu A peu près tout expliqué Et maintenant On va se concentrer Vous voyez Sur Les petites étiquettes Parce que Vous avez remarqué Que dès que je me positionne Sur une étiquette Donc il y a une main Qui apparaît Qui va pouvoir me permettre De positionner La note Alors soit sur une hauteur Vous voyez Quand tu cliques Ça donne le son Donc soit on va pouvoir Remonter la note Au dessus ou en dessous Et on va pouvoir Également la déplacer Plus ou moins A droite et à gauche Et c'est là En gros Qu'on peut le faire Directement Avec cette quantification Du temps Mais vous pouvez le faire Manuellement Ne l'oubliez pas Vous voyez Par exemple là Je l'ai fait Et donc il me l'a décalé Donc je vais annuler Voilà Ok A chaque fois Sur vos étiquettes Ici Vous allez avoir Six petits boutons Six petits points D'accord En fait Quelque part C'est un peu Pour la plupart d'entre eux Des raccourcis De ce qu'il y a ici On va voir après Plus des fonctions D'autres fonctions Alors on y va Première fonction ici Premier bouton Le drift Le pitch drift Alors C'est vrai que C'est pas facile D'expliquer ce terme Anglais Mais on va essayer De trouver un truc simple Il faut bien comprendre Une chose C'est que le pitch drift Vous allez en avoir Des deux côtés Un A l'entrée de la note Ici Et à l'autre bout A l'opposé Le drift Ce qu'on pourrait appeler Ce qu'on pourrait appeler Le pitch drift out C'est à dire La sortie de la note Alors vous allez me dire Mais qu'est-ce que c'est En fait le pitch drift Va vous permettre De créer un lien Entre la note précédente Et la note qui va suivre Je sais pas si vous comprenez bien Mais en même temps Ça va contrôler Une espèce de glisser Ou de déraper On peut dire ça comme ça Une espèce de dérapage Entre une note Et une autre On aurait pu aussi appeler ça Je sais pas si c'est le bon terme Mais un glissendo C'est à dire La manière dont la voix Va glisser d'une note à l'autre D'accord Donc avec le pitch drift Vous allez pouvoir Soit passer d'une note à l'autre Très mécaniquement Tac tac D'un coup Ou soit avec une certain glide Avec une certaine drift C'est à dire Un certain dérapage de l'un Donc une certain glissendo Donc vous pouvez le faire A l'entrée de la note Et à la sortie Pour aller évidemment Vous amener à la suivante Encore une fois Plus vous voulez quelque chose de naturel Plus on a un peu Un peu de drift dans la voix De manière à amener Un certain groove à la voix Et puis un côté naturel Et non mécanique Donc si vous annulez Complètement les drift Vous allez voir que tout de suite Ça va amener des choses Très robotiques Donc ça peut être très bien Pour certains effets Mais là c'est pas du tout le cas On veut être le plus transparent possible En fait on veut que notre traitement S'entende absolument pas Si possible Si possible Je dis pas que c'est possible Dans tous les cas Mais là On devrait pouvoir arriver A de bons résultats Alors je rappelle Pitch drift entrée et sortie Donc déjà ça nous élimine Deux points Ensuite au milieu On va avoir Le fine pitch Alors qu'est-ce que c'est Que le fine pitch Il faut comprendre une chose C'est que Si je reviens sur ma petite étiquette Et que j'essaye de la monter Par exemple A la dièse au-dessus On va voir Qu'il veut pas D'accord Pourquoi il veut pas N'oublions pas Et donc encore un demi-ton au-dessus Qui elle par contre Fera partie de cette gamme De mi mineur Voilà Donc vous allez me dire Oui mais d'accord Mais moi si je veux Que ça aille sur cette dièse au-dessus Comment je vais faire ? Vous avez une solution Avec le fine pitch Autrement dit Vous allez pouvoir Regardez en appuyant dessus La recaler Manuellement Vous voyez Et même plus que ça Vous allez pouvoir La caler vraiment Au centième près Cette note Ok Voilà Alors là N'oublions pas Qu'on est dans une production Alors je Je Électro Voilà Zéro On est dans une production Un petit peu Même pas un petit peu Complètement électronique Donc On a besoin d'une voix Parfaitement juste On l'a vu tout à l'heure Donc là On ne touche à rien Très bien Ensuite ça c'est fait Ensuite en dessous Le gain On ne va pas revenir dessus C'est le même C'est un raccourci Tout simplement C'est la même chose Que le gain qui est ici Alors n'oublions pas Que si vous sélectionnez Toutes vos notes Ensuite que vous montez les gains Ça va monter la totalité des notes Or si vous sélectionnez Une note comme ici Par exemple On aurait pu très bien Vous voyez Par exemple on va le faire de là Descendre le gain directement Voilà Bon là Encore une fois On est hors sujet La prise de voix A été plutôt pas mal faite Donc je ne vois pas Pourquoi on reviendrait Sur les gains Notamment Pour l'instant Sur cet exemple Ensuite On va avoir Le vibrato Alors qu'est-ce qu'un vibrato C'est très très simple aussi Finalement C'est cette note par exemple Comment elle va être tenue Est-ce qu'elle va être tenue Pile sur la note Ou est-ce qu'elle va engendrer Une certaine dérive Avec un peu de notes au-dessus Un peu de notes en dessous Autrement dit Comment elle va vibrer D'accord Donc je vais le mettre en solo Je vais le mettre un petit peu par là Et pour qu'on ait une idée De ce que ça donne Je vais plus ou moins Enlever le vibrato De cette dernière note On l'entend très bien Vibrer Enfin Ok Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va annuler Le vibrato Complètement Voilà Alors chose intéressante On peut l'annuler Certes Mais ensuite On peut l'inverser Voyez Donc soit la note Va commencer par descendre Un petit peu au vibrato Ou soit au contraire Elle va commencer par monter Donc ça On peut effectivement aussi Travailler là-dessus Voilà On va prendre une valeur de 0 Donc dans la théorie Il n'y a plus du tout De vibrato Et vous allez voir Ce qui va apparaître Je pense que ça va Vous allez reconnaître l'effet D'accord Donc intéressant Parce que note absolument parfaite Plus du tout de vibrato Par contre Il se passe quelque chose Pour qu'on s'en aperçoive Un petit peu mieux Hop Je vais sélectionner Toutes ces notes avant Et de nouveau Je vais enlever Le vibrato Voilà Et écoutez ce que ça donne Et c'est là Vous avez remarqué Que tout de suite On entend Un petit peu Cet effet T-Pain Entre guillemets Ou Lil Wayne Ce que vous voulez C'est vrai qu'il y a Beaucoup de styles En ce moment Qui usent et abusent Des effets Autotune Ou mélodine Quoique attention Il y a quand même Des nuances Entre l'effet Autotune Et l'effet Mélodine Ce n'est pas grand chose Mais il y a un petit Quelque chose de différent Et là On obtient Cet effet de voix Assez droite Un non vibrato Qui ne vibre pas Donc un effet Un peu robotique Donc c'est vrai Qu'avec l'instru Tout de suite Ça sonne un peu sympathique Ça fait Voilà c'est du parfait Absolument parfait Or là Pour l'instant Ce n'est pas le but On va remettre Le vibrato Alors vous voyez On peut plus ou moins En ajouter ou pas Si je le remets à 100% On va tout de suite Tout de suite Écouter la différence Donc d'un coup C'est beaucoup moins robotique C'est beaucoup plus délicat à entendre Plus intéressant Encore une fois C'est une question de goût C'est une question aussi de production Donc à vous de voir Mais on peut intervenir plus ou moins Donc par exemple J'aurais pu atténuer quand même Ce petit vibrato à la fin Donc je sélectionne ma note Voilà ici Et on va la tomber un petit peu Ok encore un peu Pas trop parce que je veux conserver Quand même quelque chose de naturel Ok c'est sympa Malgré qu'on entende un petit peu Cet effet Voilà Donc 6 points Je pense qu'on a fait le tour De ces 6 points Alors pourquoi On n'a pas corrigé tout de suite Cette fameuse première note Qui est complètement hors sujet Bah tout simplement Parce que c'est ce que je vous ai Expliquer Au niveau de la tonalité Elle est juste C'est pas un problème de justesse Réellement C'est un problème De drift Ici De pitch drift Et de vibrato Combiné Si vous voulez Donc là Et en plus Il y a un autre problème aussi C'est qu'il n'y a pas eu le détachement De ces deux notes là D'accord Donc la première chose à faire Là ici Ça serait Clic droit On va prendre un ciseau Et voyez ici Ce que je vais faire C'est que je vais venir Hop là Détacher Les deux Je vous saurais Je vous avais pas expliqué ça Et vous voyez tout de suite Il y a eu un changement Donc je vais sélectionner Cette même note là Et la quantifier Sur la valeur J'appuie sur Q Indirectement Mi naturel On va vérifier Déjà Voir ce que ça donne Donc celle-ci est bonne Maintenant Celle-ci aussi Par contre On a de nouveau Encore une fois Un souci ici Alors Quel pourrait être le problème Certainement Un problème de drift D'accord Et aussi on voit Que la note monte très haut Et elle redescend Donc un petit peu de drift Un petit peu de pitch Alors on va pas perdre de temps Sur ce tutoriel Moi je le ferai indépendamment Parce que j'ai pas envie Que ça dure non plus Pendant une heure A me regarder En train de régler ça Je préfère personnellement Qu'on passe un petit peu Plus de temps ailleurs Et qu'on voit vraiment Ce que nous apporte le logiciel Et puis De manière à ce que vous ayez Bien compris Tous les paramètres De manière à ce que vous puyez Travailler chez vous Voilà Donc on va réécouter Tout ce passage là Et pour avoir une idée Vous voyez ? On va enlever la correction tonale Qui avait été faite De manière à voir Un petit peu la nuance On y va Ok Donc on voit vraiment Le problème à la fin Même un petit peu au début Écoutez bien Ok Vous voyez ? C'est pas terrible Et là on va apporter La correction à 100% Toujours dans l'échelle De mi mineur Et normalement La correction est faite Donc voyons voir Ce que ça donne Alors Quoi dire d'autre ? On va essayer De travailler un petit peu Sur Enfin je vais vous montrer Un petit peu les drifts De manière à voir Un petit peu ce qu'on peut faire Ou ne pas faire Alors imaginons Qu'on tombe le drift Alors attention Parce que Sachez bien une chose C'est que ces deux notes là Même s'ils ne sont pas sélectionnées Elles vont être liées Le drift Lis les deux notes Donc si j'en touche un Le deuxième va te toucher aussi Regardez bien Je vais baisser le premier Et regardez bien Tout chute Ok ? Ok alors On y va Voyez Alors on va le baisser Et on va voir ce que ça donne Hop là J'espère que vous l'avez entendu Je vais enlever l'instru Voyez Se glisser là Juste avant Donc si on voulait Avoir Ce drift Mais sans Cette descente ici C'est sur le vibrato Qu'il va falloir Plus ou moins Essayer De jongler Mais on va voir Que ça va poser problème Dans tous les cas Donc voyez C'est ça que je vous expliquais Il va falloir vraiment Combiner les deux La plupart du temps Le vibrato Voyez Ici Combiner au drift Voilà Essayons Ok le drift là Pour moi Est pas bon Il redescend trop Voyez on va le monter Faire le lien Voilà Qui est mieux Dans le contexte Voilà C'est parfait Donc j'espère que vous comprenez bien Ces histoires de drift En gros Dérapage entre cette note ci Et cette note là Alors attention Même ce petit bout de note ici A son drift Sauf qu'on ne voit que deux boutons Alors comment ça se fait Bon c'est simple En fait Il suffira de zoomer un peu plus Et voilà Hop Ensuite apparaîtront Le reste Des automations Qu'on peut faire Dessus Récoutons ça vite fait Ok c'est pas mal On va aller voir un peu plus loin Hop On va écouter ce passage ci Alors pardon On va le faire en solo au départ Là par contre On entend qu'il y a une Il y a un vibrato là Qui va pas du tout à la fin Ok donc on va réduire Donc là j'ai besoin de zoomer Hop là Voilà Et on va aller réduire ce vibrato Voyons voir Vous voyez ça donne un effet Complètement différent On va écouter en contexte Ouais c'est sympa C'est plutôt pas mal Après c'est une question de goût On va essayer d'en remettre un petit peu quand même Parce que là c'est vrai que je l'ai vraiment Vraiment touché Voilà On y va Ok Un petit peu plus quand même Là ça me plaît là Ouais c'est sympa On aurait pu couper éventuellement encore en deux ici Pour recréer une descente Vous voyez par exemple là ici Pitch drift Et je vais aller le redescendre Essayons Voilà vous voyez là On glisse vers la fin Voyons voir Dans le contexte Pas mal Hop là Allez hop là Hop là Vibrato Un peu plus Pas trop mal Le drift Ça me plaît pas par contre Je vais revenir à la valeur de 0 Voilà Donc hop Non seulement on a corrigé Mais on est redescendu Sur la bonne valeur de note Ce qui va déjà beaucoup beaucoup mieux Je vous rappelle qu'on en était là Donc là elle remontait Voilà Un petit peu de vibrato en moins On va se caler à la bonne valeur Ah voilà qui est nettement mieux On va réécouter le passage dans le contexte Un petit coup sur la suite De manière à vous expliquer Un dernier paramètre qu'on a encore pas vu Ok en solo Stéphane 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 Alors Cette note-ci A été corrigée tout à l'heure Puisqu'elle était pas bonne Puisqu'on a fait une quantification générale mais elle a été corrigée un petit peu plus haute donc elle perd ce côté naturel et c'est là où je vais voir avec vous rapidement le problème des formants alors que je vous montre ça voilà les formants qu'est-ce qu'un formant ? un formant en fait je vais pas essayer de vous expliquer ça vraiment scientifiquement c'est un peu stupide mais le formant c'est ce qui fait un petit peu partie intégrante de la voix et c'est vrai qu'on reconnait la plupart du temps au formant si on a affaire à une voix d'homme une voix de femme en fait c'est un peu la signature, la caractéristique d'une voix alors pour vous illustrer ça quand on pitch vraiment une voix assez haute le problème qui va se poser c'est que bien souvent on risque de voir apparaître des effets canards des effets métalliques dans la voix et ça si on corrige pas avec les formants du coup le côté naturel on le perd complètement donc je vais illustrer ça en boostant les formants je reste appuyé et ensuite je vais aller chercher des formants très très haut voilà je vais les monter presque d'une quinte une tierce voilà et qu'est-ce qui va se passer écoutez bien la note voilà donc vous voyez on a un effet mickey qui apparaît donc ça c'est pas possible donc j'ai d'accord mais à quoi ça va me servir réellement quand vous avez du tunage à faire assez sévère le problème c'est que plus on va pitcher fort plus le process va s'entendre donc le mieux c'est de retravailler les formats les formants pardon des notes qui ont été le plus pitchés donc là par exemple on est monté quand même un petit peu donc en règle générale vous voyez on va plus ou moins descendre un petit peu les formants par exemple pour vous donner une idée je vais même vraiment les descendre et écouter bien ce que ça va donner ok donc là ça m'amène un côté plus masculin donc le mieux c'est de donner un peu plus de formants en hauteur pour les voix féminines voilà qui est pas mal ok donc mon formant vous voyez je vais le monter un petit peu plus haut ouais là on est à la limite du mickey donc à vous de trouver ensuite encore une fois je vais peut-être le baisser un peu pour voir ce que ça va donner oui voilà ça paraît un peu plus naturel vous voyez tout de suite donc je vais pas en mettre autant voilà qui est mieux voilà qui est mieux voilà donc j'espère que vous aurez compris les différents types de réglages maintenant il ne reste plus qu'à travailler ça c'est comme toute chose il faut passer du temps dessus moi je vous conseille de prendre des voix encore une fois dry totalement sèche et vous vous entraînez à travailler bien sûr déjà sur le principe de la quantification d'échelle et ensuite de travailler indépendamment chaque paramètre pour parfaitement prendre en compte ces réglages parce qu'en réalité pour obtenir un résultat vraiment intéressant il ne va pas s'agir juste de laisser faire l'ordinateur tout seul dans sa correction on l'a vu mais au contraire d'associer plusieurs petits réglages ensemble pour vraiment obtenir quelque chose de vraiment intéressant et surtout transparent parce que le but c'est que ça ne s'entende pas forcément donc je pense que c'est là dessus qu'on va conclure donc encore une fois le conseil passez du temps vraiment du temps sur chaque paramètre maîtrisez-les intégrer-les de manière à avoir des résultats le plus convaincant possible voilà donc j'espère que tout est clair on se retrouve très rapidement pour un prochain tutoriel ciao merci 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 merci